Vous regardez RTL 8h41, c'est l'heure de notre revue de presse avec Amandine Bégaud et pour commencer un artiste méconnu Amandine Oui, méconnu et insoupçonné, écoutez Étrange Étrange, il s'agit d'une baleine, figurez-vous Alors pas n'importe quelle baleine, non Une baleine de Svalbard, 16 mètres en moyenne, 75 à 100 tonnes Sacré animal, ces cétacés du Groenland sont non seulement capables de chanter mais en plus ce sont de formidables compositeurs C'est ce qu'a découvert Kate Stafford Cette océanographe a passé 4 ans, c'est ce que nous raconte ce matin le quotidien La Croix 4 ans à enregistrer le chant de ces baleines Elle a identifié pas moins de 184 types de chansons différentes des morceaux différents, des chants complexes et variés bien plus que ceux de la baleine à bosse car contrairement à sa cousine, la baleine du Groenland qu'on appelle aussi baleine boréale renouvelle chaque année son répertoire et ce, entièrement, c'est fascinant Reste à savoir pourquoi, et là il y a urgence puisqu'il ne reste aujourd'hui plus que 200 baleines de ce type dans l'Atlantique Nord, 200 seulement chassées depuis le XVIe siècle l'espèce est en effet en voie d'extinction Une baleine compositeur Voilà en tout cas une formidable parenthèse au milieu du chaos partout Vous retrouverez ce matin ces photos des violences d'hier dans la bande de Gaza Affrontements violents à la une du Figaro La détresse aussi des Palestiniens à l'image de cet homme visiblement grièvement blessé à la une de Libération Trump s'installe à Jérusalem au moins 52 morts à Gaza titre le journal en page intérieure Donald Trump très largement critiqué ce matin par vos éditorialistes Dominique Young des dernières nouvelles d'Alsace l'accuse ainsi de souffler sur les braises L'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem est un geste incendiaire dans une région qui ne manque déjà pas de braises Ça ce sont les mots de Laurent Marchand dans Ouest France Denis Jambard lui s'interroge dans Nice Matin Que faire avec le président d'un allié historique dont le comportement de fait met en péril la paix du monde C'est une déclaration de guerre au monde musulman conclu Jean Levallois de la presse de la Manche Dans la presse également ce matin un anniversaire celui d'Edouard Philippe Premier anniversaire de son arrivée à Matignon le Premier ministre accorde un grand entretien au monde bouton de manchette Star Wars au poignet note le journal on peut-il lire « May the force be with you » Edouard Philippe vous le savez est un grand fan de la saga ça n'a pas changé sur le fond il assume je suis là pour faire du Macron pas du Juppé lance-t-il avant de défendre l'action menée par son gouvernement de la lutte contre le terrorisme à la réforme de la SNCF en passant par la politique fiscale un Premier ministre visiblement heureux je suis confie-t-il chef d'un gouvernement avec lequel j'aime travailler contrairement à ce que certains assurent le remaniement ajoute-t-il n'est pas à l'ordre du jour quant à son avenir sera-t-il ou non candidat à Paris en 2020 comme le disent certains de ses amis Edouard Philippe répond ceci d'autres disent Bordeaux j'aimerais aussi qu'on parle du Havre on devine là un sourire je ne sais pas conclut-il si ce sont de vrais amis mais je vais prendre ça comme une gentillesse Edouard Philippe pas vraiment adepte des célébrations dit ce matin le Figaro sans doute écrit le journal un des effets de l'école Juppé tient décidément ça continue de lui coller à la peau il participera en tout cas ce soir à la fête anniversaire de la victoire d'Emmanuel Macron de nombreux ministres et députés de la majorité y seront également au menu peut-être des cerises et oui les premières de la saison sachez-le seront livrées ce matin à l'Elysée c'est ce qu'on peut lire ce matin dans les pages région du quotidien aujourd'hui en France cerise tout droit venue de Serré dans les Pyrénées-Orientales la capitale de la burla précoce depuis 1932 la première école c'est une tradition est offerte au président et puis autre homme du jour c'est Thomas Tuchel je vais m'entraîner à le prononcer correctement le futur entraîneur du PSG Tuchel nous avons une visite allemande hier qui nous a donné un petit compte Tuchel il fait ce matin la une de l'équipe Tuchel donc recrutée explique le journal d'abord pour sa personnalité intransigeante autoritaire disent les mauvaises langues la direction parisienne souhaite qu'il tienne mieux son vestiaire qu'a fait une ayemmerie le PSG qui aurait aussi été séduit nous dit l'équipe par sa pratique brillante de la langue française ça aussi ça va nous changer l'équipe qui rapporte les propos du quotidien allemand Bildt la presse allemande qui salue un choix courageux Tuchel va travailler pour la première fois de sa carrière avec des stars mondiales telles que Neymar ou Cavani pour sa première expérience à l'étranger il choisit Paris c'est courageux le défi s'annonce de taille il a tout à gagner dit un quotidien muniquois en d'autres pages en quatrième de couverture pardon de l'équipe Soulcier lui résume très bien le défi du nouvel entraîneur parisien dans son dessin on y voit Tourelle enchaîner à l'émir du Qatar ils se sont dit oui c'est le titre de ce dessin moi l'émir je prends Thomas Tourelle ici présent comme coach dit le premier pour le meilleur et le pire dans la richesse comme dans la richesse et d'ajouter enfin jusqu'à ce que la ligue des champions nous sépare Tourelle qui a l'air pétrifiée on pourrait peut-être lui conseiller le chant de nos baleines boréales en guise de séance de relaxation il risque d'en avoir besoin en attendant le chant des baleines des baleines des baleines pas mal aussi je ne suis pas sûre qu'elle chante beaucoup c'est dramatique en tout cas vous voilà vous donc on ne doit pas être très en avance vous imitez ou pas pas les baleines mais ça viendra prenez place vous venez d'entendre Laurent Gérard mais c'était néanmoins la revue de presse d'Amandine Bégaud m'écoute 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 – Sous-titrage FR 2021